La Bible regorge d'histoires captivantes, de dépassements et de foi au-delà des circonstances, qui nous inspirent et nous rapprochent de Dieu. Cependant, les Écritures contiennent également des passages tristes et angoissants qui soulignent clairement que la vie de personne, même des serviteurs les plus fidèles, n'est pas toujours bonne. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui, à mon avis, est la plus troublante de toute la Bible. Honnêtement, je pense qu'elle ne devrait pas être racontée aux plus jeunes. De plus, elle peut déclencher des traumatismes passés chez certaines personnes. C'est de ce passage dont je veux parler dans cette vidéo. Elle se trouve dans les chapitres 19 à 21 du Livre des juges, et bien qu'elle soit terrifiante, elle offre des leçons importantes auxquelles nous devons prêter attention si nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs que le peuple d'Israël dans cette situation. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, de vous abonner, et une cloche apparaîtra à côté. Activez également la cloche de notification pour recevoir directement sur votre téléphone les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Alors, allons-y ! Je veux lire avec vous un petit extrait du verset 1 du chapitre 19 du Livre des juges, car c'est de là que part toute l'histoire et les enseignements que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il est écrit comme suit, dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël. Et si vous continuez à lire ce chapitre, vous verrez que la Bible parle d'un homme de la tribu de Lévi qui cherchait une compagne. Il a ramené chez lui une femme de Bethléem en Juda pour être sa concubine. Cependant, leur relation est devenue tendue, et elle a décidé de retourner chez son père. Environ quatre mois plus tard, l'homme a décidé de chercher la réconciliation. Il est parti pour Bethléem avec un serviteur et deux ânes. À son arrivée, le père de la concubine l'a accueilli chaleureusement. Pendant trois jours, il a été traité avec hospitalité, mangeant, buvant et se reposant chez son beau-père. Lorsqu'il a essayé de partir, le beau-père l'a convaincu de rester plus longtemps, prolongeant son séjour de quelques jours. Finalement, le cinquième jour, malgré l'insistance du beau-père pour qu'il reste une nuit de plus, l'homme a décidé de partir. Lui, la concubine et le serviteur sont allés dans une ville appelée Jebus. Il était presque nuit quand ils approchaient de la ville, et le serviteur a suggéré de s'arrêter pour se reposer. Cependant, l'homme a préféré ne pas rester dans une ville étrangère, choisissant de continuer jusqu'à Shba, une ville israélite appartenant à la tribu de Benjamin. À leur arrivée, ils se sont retrouvés sans abri, car personne ne voulait les accueillir. À l'époque, il était coutume pour les peuples d'Israël d'offrir un abri aux frères israélites venant d'autres villes ou tribus. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alors, ils sont restés assis sur la place sans rien faire, jusqu'à ce qu'ils soient abordés par un vieil homme revenant des champs. Cet homme âgé, également de la région d'Ephraïm, les a invités à rester chez lui. Pendant leur séjour, la maison a été encerclée par un groupe d'hommes mal intentionnés de la ville. Ils ont exigé que l'invité leur soit livré. Pour protéger leur invité, l'hôte a eu le courage d'offrir sa propre fille vierge et la concubine de cet homme. Et malheureusement, la concubine a été forcée dehors et a subi des abus et des violences sexuelles terribles toute la nuit. Au lever du jour, la femme a réussi à retourner dans la maison où elle était hébergée, s'effondrant épuisée près de la porte. Quand son mari l'a trouvé sans vie, il a pris une décision choquante. Il a mis son corps sur l'un de ses ânes et l'a ramené chez lui. Là, il a pris un couteau, a découpé le cadavre de la femme en douze morceaux et a envoyé chaque partie dans différentes tribus d'Israël, avec une lettre racontant ce que les Benjamites lui avaient fait. L'histoire racontée par l'homme a choqué les tribus et ceux qui l'ont entendu ont dit qu'un crime aussi terrible n'avait pas été vu depuis les temps de la fuite des Hébreux d'Égypte. Tout le monde était profondément horrifié et se demandait ce qu'il devait faire concernant le meurtre de cette femme, qui était aussi une Israélite. Et l'histoire ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Les chapitres 20 et 21 racontent les conséquences de ce terrible homicide. Mais avant cela, il y a quelques leçons que je veux partager avec vous maintenant. La première leçon est que lorsque nous n'avons de compte à rendre à personne dans nos vies, nous avons une forte tendance à nous éloigner des voies du Seigneur. Vous vous souvenez du verset que j'ai lu au début de cette vidéo. Il est écrit que dans ces jours-là, Israël n'avait pas de roi. En d'autres termes, lorsque nous n'avons pas à justifier nos choix ou à être tenus responsables de nos actions, nous avons beaucoup plus de chances de faire ce qui est mal. Il suffit de regarder ces benjamites qui ont abusé de la femme jusqu'à la mort. Pensez-vous qu'ils le feraient s'il y avait une autorité en Israël à cette époque ? Bien sûr que non, car ils sauraient qu'un dirigeant les arrêterait, les jugerait et très probablement les condamnerait à mort. Et vous pouvez dire maintenant, pasteur, Israël n'avait pas de roi, mais il avait les lois de Moïse. Et oui, frères et sœurs, c'est vrai, mais ces lois n'étaient pas respectées et il n'y avait personne pour les faire appliquer. La même chose se produit au Brésil, par exemple. Nous vivons sous une constitution fédérale qui énonce tous nos droits et devoirs, ainsi que de nombreuses autres lois qui définissent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Cependant, en raison du manque de crainte de certains, du manque de respect envers autrui et de la certitude de ne pas être sanctionné, ces ordonnances ne sont souvent pas suivies. Et en ramenant cette histoire de l'Ancien Testament, nous voyons que les Benjamites ont fait tout cela parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas punis. Et la même chose peut nous arriver si nous ne comprenons pas que notre juge n'est pas d'ici, mais du ciel, et que rien n'échappe à ses yeux. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire triste est que nous devons regarder chaque être humain comme quelqu'un qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si cette concubine et la fille de cet homme qui a accueilli l'homme chez lui avaient été vues de cette manière, rien de tout cela ne serait arrivé. Et je ne vais même pas commencer à parler des Benjamites immoraux et dépravés, mais plutôt du père lui-même et du mari de la concubine. Le père a demandé s'il vous plaît que l'invité ne soit pas pris par ces personnes, car ce serait très mauvais, mais il n'a pas agi de la même manière lorsqu'il a offert sa fille et sa femme à être abusés. Autrement dit, il pensait que la vie de l'homme était plus importante que celle de ses deux pauvres femmes. Et quant au mari, il a péché car il n'a rien fait pour empêcher que sa compagne ne soit prise, abusée, battue et tuée par les Benjamites. Il ne l'a peut-être pas offerte à sa place, mais il n'a pas non plus agi comme il aurait dû quand elle a été offerte pour prendre sa place. En ce qui concerne les Benjamites, s'ils avaient l'amour de Dieu dans leur cœur comme leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, ils n'auraient jamais commis autant de mal. La Bible dit dans 1er, Jean chapitre 4, verset 8, que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Amen. Et la troisième leçon que je souhaite souligner dans cette situation est que plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous sommes tentés de faire des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Si nous lisons le livre des juges depuis le premier chapitre, nous verrons l'histoire d'une nation qui s'est progressivement éloignée du Seigneur sans s'en rendre compte. Ce qui se passe dans les chapitres 19 à 20 et 1 est la preuve de la distance à laquelle ces personnes étaient de Dieu. Si quelqu'un était venu vers eux quelques années auparavant et leur avait dit qu'ils violeraient et tueraient une femme innocente à l'avenir, ils auraient probablement nié, affirmant qu'ils ne seraient jamais capables de commettre quelque chose d'aussi cruel et de si sordide. Mais, comme nous l'avons vu, c'est exactement ce qu'ils ont fait. De la même manière, si nous ne prêtons pas attention à notre relation avec Dieu aujourd'hui, demain ou plus tard, nous ferons des choses que nous n'aurions jamais imaginé faire. Nous ne sommes pas très différents de ces Benjamites. Et tout ce que nous disons aujourd'hui comme « Oh, je ne divorcerai jamais, je ne trahirai jamais mon conjoint, je ne prendrai jamais de drogue, je ne serai jamais renvoyé de mon emploi pour escroquer mes employeurs » entre autres choses, peut arriver dans le futur si nous ne maintenons pas notre intimité avec Jésus. Amen ? Alors, souvenez-vous, plus vous vous éloignez du Seigneur, plus vous devenez vulnérables à commettre des péchés que vous réprouvez aujourd'hui. Et maintenant, revenons à l'histoire, car malheureusement, elle n'est pas encore terminée. Dans les chapitres 20 et 21 des Juges, nous voyons que les Israélites étaient très indignés par cette histoire et ils ont rassemblé une armée de 400 000 hommes pour demander justice aux Benjamites, la tribu responsable du crime. Au début, les Benjamites ont refusé de livrer les coupables, déclenchant un conflit violent. La Bible raconte qu'au cours des deux premiers jours de bataille, les Israélites ont subi de lourdes pertes. Mais le troisième jour, après avoir cherché la direction de Dieu et tendu une embuscade, les Israélites ont finalement remporté la victoire, causant une grande dévastation à Guybéa et faillissant anéantir toute la tribu de Benjamin. Et en conséquence de ces combats, la tribu de Benjamin a été presque totalement exterminée. Hommes, femmes et enfants ont été tués, ne laissant que 600 hommes qui ont fui vers le désert. Cela a fait sentir aux Israélites une grande culpabilité, car après tout, le peuple Benjamin était sur le point de s'éteindre, car il n'avait plus suffisamment de femmes pour assurer la procréation. Le grand problème était que les dirigeants des onze tribus d'Israël avaient juré de ne pas permettre à leurs filles d'épouser des hommes benjamites. Cette décision, prise dans un moment de grande émotion et d'indignation, a conduit à cette crise. Afin de ne pas déplaire à Dieu et en même temps de ne pas violer le serment qu'ils avaient fait, les Israélites ont attaqué Jabez de Galahad, une ville qui ne s'était pas jointe à eux contre Benjamin. Au cours de la bataille, 400 hommes ont été tués et leurs épouses ont été données aux benjamites. Le problème était que la tribu de Benjamin comptait 600 hommes sans épouse et il manquait donc 200 femmes. Alors, ils ont dû prendre une autre décision très regrettable. Le serment des onze tribus stipulait qu'elles ne pouvaient pas donner leurs filles en mariage aux benjamites, mais ne disaient rien sur le fait de les enlever. Ainsi, ils ont conseillé aux benjamites d'enlever des femmes de leur tribu qui n'étaient pas mariées lors d'un festival annuel à Silo. Seuses femmes étaient celles qui dansaient dans les vignobles pendant les célébrations. Ce conseil a été donné pour que les 200 benjamites puissent reconstruire leur famille sans que d'autres tribus ne rompent leurs serments. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Frères et sœurs, voici la quatrième leçon. Chaque mauvaise décision que nous prenons a des conséquences que nous ne pouvons pas choisir. Rappelons-nous un peu. Tout a commencé lorsque cet homme a décidé d'offrir la concubine de son invité et sa propre fille aux benjamites. Il a fini par récolter le sang d'une personne innocente comme fruit de sa décision. Ensuite, le groupe de benjamites a décidé d'abuser et de tuer la femme israélite, entraînant l'invasion et la destruction de leur ville, ainsi que la mort de la plupart de leur population. Ensuite, les dirigeants des 11 tribus ont choisi d'attaquer les benjamites et ont réalisé que ce peuple qui avait été élevé par Dieu était sur le point de disparaître pour toujours. De plus, ils ont décidé de ne pas donner leurs filles en mariage aux benjamites, mais ont fini par tuer 400 hommes innocents dans une guerre qu'ils avaient eux-mêmes inventée. Et ensuite, ils ont dû voir les pauvres femmes être enlevées. Frères et sœurs, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez très bien choisir votre péché, mais vous ne pourrez pas décider de ces conséquences. Malheureusement, vous devrez vivre avec chacune d'entre elles. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a laissé un enseignement très important dans Galates, chapitre 6. Voyons ce qu'il a dit. Amen, frères et sœurs, et si nous lisons la fin de cette histoire, nous verrons que les benjamites ont réussi à restaurer leur vie. Ils se sont remariés, ont reconstruit la tribu et ont repeuplé leur peuple. Mais même si leur histoire a progressé, les cicatrices des blessures ouvertes sont restées à jamais dans leurs âmes. De même, si vous vous repentez des erreurs commises après vous être éloigné de la présence du Seigneur et demander pardon, il vous accueillera à bras ouverts. N'en doutez pas. Mais sachez que toutes les souffrances que vous vous êtes infligés, ainsi qu'aux autres avec vos choix erronés, ne disparaîtront pas comme par magie. Même si un jour la plaie cesse de faire mal, les marques demeureront. C'est pourquoi, la meilleure chose à faire est de chercher Dieu chaque jour et de faire tout ce que vous pouvez pour rester alignés sur sa parole, car c'est ainsi seulement que vous ne tomberez pas dans la même erreur que le peuple d'Israël. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le sur WhatsApp, envoyez-le à vos amis et à votre famille et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment. Un grand câlin.